Je ne pense pas d'amour. Je n'ai pas d'amour. Je veux faire de l'amour. Je n'ai pas besoin d'amour. C'est un honneur... EnPH, nous devons nous avoir de l'amour. On ne dira pas de changer. Les gouvernements comme le Sika et les Fati Betons sont des moyens. Nous devons voir si on a un que l'on est des moyens. Je n'y ai pas des moyens de faire son marge. Les gens ne le vont pas en parler sans dormir sans dormir sans dormir. Ils ne doivent pas en negrigner. Ces gens à la question je ne veux pas. Mais pour moi, je ne peux pas négler les gens. Je continue à passer dans des gens. Je suis là ça. Et je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ce n'est pas un jour. Je dois soutenir les gens. Je dois rencontrer tous les gens, je ne suis pas à la prier. Et je ne sais pas comment on a dit le robôtre. et je ne sais pas comment on a dit le robôtre. Nous glorifions le Seigneur parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend, mais nous estimons et nous disons que c'est une grande perte pour le sport en général, encore une fois pour le catch en particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Allons les frères Jeans et à Paris. Je vous remercie de la maman à texas. Je ne vous remercie pas de chantier, mais je vous remercie à la paix. je ne suis pas bien sûr que tu as fait chier bien non je n'ai pas fait chier mais je ne pense pas que tu ne veux pas faire chier c'est que tu ne veux pas faire chier merci moi ma famille vous voulez faire en français en lingala ? oui lingala lingala oui lingala oui 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 je me sens de où est un mouvement des fondations je m'envoie de l'équipe de l'église je te prie je sais que ça se passe je ne peux pas aimer dire que je suis la jeune je ne peux pas écrire je ne peux pas écrire je ne peux pas écrire Je suis une des enfants de papa de la Fondation Mouimbate Exas. Premièrement, nous sommes ici pour le lever du corps du papa, pour le cimetière de Mbethiake. Malgré le corps a pris du temps, depuis le 30 août, aujourd'hui c'est presque 41 jours déjà. Ce qui nous étonne le plus, arriver ici, le programme a été donné, arriver à la mort que de 51 heures, de 9h juste, et puis mise en place, c'était 9h30. Ce qui nous étonne le plus, arriver à 7h, on nous dit que le corps devait justement quitter 51 heures pour aller à Mbethiake. Normalement ça ne peut pas se faire, parce qu'en réalité des choses, Texas n'est pas comme une simple personne, parce qu'il a fait de nombreuses choses dans notre pays. Premièrement, si les albinos nous sommes réunis, c'est grâce à Texas, et puis si nous sommes respectés dans ces pays, c'est grâce à Papa Mouimbate Exas. Le corps devrait être exposé, même pour 2h du temps, 3h du temps. Là on pourrait un peu comprendre, et puis là on pourrait un peu aller quitter ici pour Mbethiake. Non, ça nous fait très mal, nous avons mal, on n'arrive même pas à parler parce que j'ai très mal, parce qu'il nous semblait très cher. Il y a ceux qui étudient grâce à Papa Mouimbate Exas, d'ici là sur la rentrée scolaire, chaque année académique, on se ressemblait souvent au jardin botanique. Il y avait des remises de cahiers, de stylos, de sacs, mais pour cette année, c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible, si c'est déjà la question. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez m'amener, de ce que vous voulez m'amener, de ce que vous voulez m'amener ? Bon, premièrement, pendant l'âge pédiou, quoi. Depuis la décès de Papa Mouimbate Exas, il y a plusieurs ministères qui nous appelaient. Premièrement, le ministère social, avec le Messie Dieu donné. Le jour où il s'est présenté, non, nous voulons aussi vous aider, les albinos, faire ceci. Bon, d'après moi, je répondis, c'est impossible de faire ça. Parce que dans notre pays, c'est vraiment impossible. Il y aurait nos caprices. Bon, là, je ne sais pas vraiment. Ce que je peux demander au gouvernement, c'est un peu d'organiser quelque chose pour ces enfants de l'école primaire. Même pour des stylos, des cahiers, des sacs, ça sera un peu mieux. Mouimbate Exas a véhiculé les messages de paix. Il a véhiculé les messages de fair play. Vous savez, sa façon, sa pratique de sport dénotait effectivement qu'il avait besoin d'un bon esprit, notamment avec le catch sans fétiche. Au-delà de sa pratique sportive, Mouimbate, dont lui-même, il était à Mouimbate Exas, concrète qu'il a fait sur tête, en gardant la genèse, de voir sa député mortelle, il est décédé depuis le 30 août, faire plus d'un mois. En tout cas, nous devons rectifier les choses par rapport à la gestion des sportifs dans notre pays. Donc, Mouimbate Exas ne devait pas rester aussi longtemps dans la morgue pour qu'aujourd'hui, qu'il soit enterré. Quelle que soit la longueur de la journée, la nuit finit par tomber. Que son âme repose un peu à dire Mouimbate Exas. Alors, Mouimbate Exas, il y a une violence, mais surtout, il y a une fétiche. Il y a un sport, notamment dans le catch. Et puis Mouimbate Exas, il y a un autre équipe de Kousunga. Par exemple, il y a un côté de la France, de la personne vulnérable. Ou il n'y a pas un autre équipe de personne, mais il y a un autre équipe de Fondation. Pour moi, il y a un autre équipe de Fondation, il y a un autre équipe de Fondation, mais il y a un autre équipe de Fondation. Et puis, le 15 octobre, Mouimbate Exas, il y a un équipe de Fondation. Donc, près de 3 mois, 1 mois, à couvert maintenant le 30 août. Le 10 octobre, il y a un équipe de Fondation, donc le 15 octobre, donc ça va passer deux mois durant la mort. Ce n'est pas bien que le gouvernement a fait la gestion sportive et surtout les sportifs de grand renom. Il a fait la gestion de notre vie, il n'y a pas de souhaiter. Mais nous sommes ici 40 ans et nous sommes en commun avec l'Espède et nous sommes en train de présenter nos condoléances à notre famille, à notre famille sportive et à notre famille. Je m'en ai plus la vie à notre famille, à notre famille stocks, et nous sommes en train de présenter nos condoléances à notre famille. Je m'en ai plus l'investissement en place de la famille. Je m'en ai plus l'influence de les services de la famille. Je m'en ai plus l'influence de vos clients. Je m'en ai plus l'influence de ces services de vos professionnels. le maître dada léopard donc n'aille donc vraiment tozana mawa mingi n'est que tout à l'école lézap ma casse dans mon thème à la biseau d'autres c'est n'y qu'à repas en zambé la ciaque abate la yé je l'ai à la biseau n'y a pas d'éternel à zate biseau n'y a pas d'eau léka souvenir ni monnaie ne vous gardez à mouima texas maryngai benaville il y a sa champion mouima texas il y a boudibakomba mingi a sa tegnisien donc na milien a biseau bakache ya beleva pouma boe bige pouma aga tegnisien biseau petoza ba tegnisien donc vraiment pon na texas vraiment maryngai benaville maryngai benaville maryngai benaville maryngai benaville maryngai benaville donc vraiment tozana mawa ya makas ya gona piso na mètre nang estive d'oye ko présente mouima 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 na biseau texas neng ba wukundaye toko longwa awati na morke tozana ansamble mera jean malam jak ba mipu Sous-titrage ST' 501 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 Un leader trop sympa, trop humble, trop honnête, très responsable et surtout ponctuelle. Un homme de vérité, homme de main libre. Ta vie était si courte, mais a apporté tellement de fruits. Quel bonheur de t'avoir connu, quelle grâce d'avoir vécu près de toi. Quelle douleur de savoir qu'elle est ici. Bien, c'est tout ce que tu as fait pour faire de nous ce que nous sommes. Ainsi, nous, les admignons de la fondation Wimba Texas et du monde entier, ferons en sorte que le nom de Wimba Texas ne mène jamais. Merci pour tout, papa. Nous avons l'assurance que ces cercueils ne contiennent que ton corps, car ton âme repose déjà en éternel paix. Adieu, champion. Adieu, président. Adieu, papa. Ce discours était si... ...appui à la sensibilisation à l'action des enfants albinos à travers des bourses d'études et des dons en furniture scolaire, des lunettes spécialement conçues pour les personnes vivant avec albinisme et bien d'autres projets. Ce partenariat nous a également conduits à Daré Salam pour la première conférence panafricaine de l'albinisme en novembre 2015. Cela fut une occasion pour Texas de parler des efforts fournis par la fondation Wimba Texas dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec albinisme. Aujourd'hui, grâce à son travail, les personnes vivant avec albinisme au Congo ont pu retrouver leur dignité et leur fierté. L'albinisme n'est nul autre qu'un handicap lié à une condition cutanée. M. Dan Gertler, au nom de qui je parle, aujourd'hui a été particulièrement touché d'apprendre le décès de Texas. Il a appris à connaître tout au long de ses années de collaboration et de partenariat avec la fondation Gertler. Il ne pouvait donc pas rester indifférent à cela, et il a personnellement tenu à ce que Wimba soit enterré en toute dignité. Texas était un père, un acteur social important, un athlète, ainsi qu'un ami personnel de la fondation Gertler, dit-il. Et son albinisme n'a jamais été un handicap dans la réalisation des œuvres qu'il entreprenait pour le bien-être des personnes vivant avec albinisme. C'est ainsi que nous nous rappelerons de lui et j'espère que son œuvre continuera après lui. Repose en paix champion. Merci. Mesdames, distingués membres, parents des albinos, amis des albinos, épouses des albinos, enfants des albinos, nous sommes aujourd'hui concernés et nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné le président Wimba Texas, qui était le président de la Fédération des associations des albinos du Congo, qui vient de nous quitter. Et au nom de la Fédération des albinos, dont je suis le vice-président, je transmets ce message pour que les œuvres que notre président a laissées ne puissent pas juste être jetées dans les oubliettes. Wimba Texas était le premier catcheur albinos à briser la discrimination, la stigmatisation, la marginalisation des personnes atteintes d'albinisme. Avec son albinisme, ce n'était pas un handicap pour qu'il puisse vivre. Lui-même a implanté son démocratique du Congo et du monde entier et nous devons suivre ses pas. Ce que je vous conseille, ne laissez pas les œuvres de Wimba Texas. Bientôt, les enfants vont retourner à l'école, les personnes atteintes d'albinisme. Tous ces enfants sont en train de plairer. Qui va nous donner des cahiers ? Qui va nous sensibiliser ? Qui va nous donner des parasoleils ? Ainsi, je demande à tous nos partenaires, toutes les personnes de bonne volonté et son excellence, madame la ministre et tous les partenaires impliqués dans cette cause de ne pas oublier la lutte que M. Mouimba Texas a tracée des chaînes. Merci. Nous continuons. Nous invitons M. Bessémey. M. Bessémey, M. Bessémey, M. Bessémey, M. Célestin, de la fondation Mouimba Texas. En deux minutes, il vous plaît. Pour rendre un dernier hommage à notre frère, papa, président, le défenseur et précurseur des droits de personnes vivant avec albinisme, maître catcheur et champion du catch classique sans fétiche, une icône et un rassembleur, Alphonse Mouimba, Mathieu, alias Texas, qui vient de nous quitter brutalement suite à une courte maladie en date du 30 août de cette année. Mouimba Texas, un homme multidimensionnel, unique en son genre. Comme nous venons de l'identifier ici, de ci-dessus, l'homme que nous pleurons aujourd'hui était un défenseur des droits de l'homme, philanthropes, serviteurs des autres au travers de la fondation qui porte son nom, la fondation Mouimba Texas. Donc, le premier souci était valorisé. La personne vivante avec albinisme, de leur faire prendre conscience qu'elles sont capables de faire quelque chose et de réussir dans tous les domaines sociaux, professionnels, afin d'être autonomes ou indépendants dans un monde global. Mouimba Texas, un grand sportif qui a fait ses preuves à la face du monde dans les grands combats de catch sans fétiche, catch classique, ou sur 648 combats livrés. Il a remporté 644 victoires et concédé 4 nul. Distingués, Mesdames, Messieurs, nous sommes tous, sans ignorer, que le monde d'hier et d'aujourd'hui est divisé par des inégalités multiples telles que le racisme, la discrimination, etc. La mort de l'homme entier à cause de la couleur de sa peau. Ici, en Afrique, et particulièrement au Congo, les albinos se subissent la même situation dans leur famille, dans les milieux scolaires et professionnels à cause de leur couleur de peau. C'est pourquoi nous remercions le président de la République, chef de l'État, chef, son excellence, M. Félix Antoine Chisque de Chilombo, d'avoir créé pour la toute première fois un ministère des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables pour que ces derniers soient notre interlocuteur auprès du gouvernement de la République. Donc, nous plairons ici présents avec beaucoup plaider auprès des autorités du pays pour la création de ces ministères. Mais cela ne suffit pas si ce ministère n'est pas doté d'un budget nécessaire pour réaliser sa mission de rendre les personnes vivantes avec handicap autonomes et indépendantes par la création de centres des formations professionnelles adaptées à leurs conditions physiques en vue qu'elles soient utiles dans la société. Nous profitons aussi de cette occasion pour demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat de voter la loi sur la protection des personnes vivantes avec handicap dont le projet est déclaré recevable à l'Assemblée nationale sous l'initiative de l'honorable député national F. Bazaïpa que nous remercions à cette occasion. Ce projet de loi apporte plusieurs innovations telles que un quota des personnes vivant avec handicap sera réservé à toutes les institutions de la République à l'administration publique et aux entreprises du portefeuille de l'État. Cher président Mouimba Texas ta mort nous a séparés physiquement mais tu resteras présent à travers ton œuvre qui est la fondation qui porte ton nom la fondation Mouimba Texas et nous te promettons de la pérenniser ensemble avec ta famille biologique afin que ton nom reste à jamais gravé dans nos cœurs. Omnia Omnibus tous à tous ce slogan prophétique de son éminence cardinal Frédolin Ambongo Archevelc et métropolitaine de Kinshasa nous rappelle que tous nous sommes créés à l'image de Dieu tous nous naissons égaux en dignité humaine non à la discrimination basée sur la peau non à la stigmatisation non aux inégalités sociales non au tribalisme la dépouille de Mouimba Texas a totalisé 40 jours à la mort et parce qu'il est albinos dans un si grand pays comme la RDC nous remercions tous les partenaires de la fondation et les personnes de bonne volonté qui nous ont assisté depuis le décès du président Mouimba Texas c'est pourquoi nous lançons un appel à tous de ne pas cesser de soutenir la fondation en vue d'atteindre ses objectifs entre autres la protection et la promotion des albinos leur prise en charge et encadrement en vue d'être autonomes d'une manière intégrale car un albinos ou une personne vivant avec handicap est capable d'innover dans tous les domaines de la vie comme Fy, Martin et Kanda de Reuse-Mémoire dans les domaines de l'informatique et de l'enseignement et le président Mouimba Texas le mandela des albinos a excellé dans les catches classiques sans fétiche et en tant que philanthropes dans l'encadrement de la défense et des droits des albinos c'est pour ne citer que ces deux personnalités qui viennent de nous quitter presque au même moment en cette année douloureuse oh président Mouimba Texas tu nous as quitté brusquement au moment où toute la communauté avait encore besoin de ton expertise tu resteras un modèle pour cette génération et les générations futures car tu as fait la fierté non seulement des albinos mais aussi de tous les pays adieu président Mouimba Texas le grand défenseur des droits des albinos notre mandela adieu maître Mouimba Texas adieu notre papa et frère que tu sois accueilli dans le royaume de Dieu vivant maître de l'univers père de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ dans sa sainte vie où il n'y a ni maladie ni faim ni discrimination raciale ni haine ni guerre ni souffrance ni mort le royaume de la joie éternelle puisses-tu être revêtu d'un habit de noces afin de prendre part à la fête de noces et de l'agneau au grand jour du Seigneur que tu sois ressuscité au son de la trompette de l'ange de l'agneau de notre Seigneur Jésus Christ et que tu chantes un cantique nouveau pour un couronnement éternel car tu as brillamment accompli la mission que Dieu par sa grâce t'a confiée sur la terre et nous en sommes témoins et nous en sommes témoins pour la famille Mouimba de rendre grâce à Dieu mais de tant de circonstances pour la vie sans doute exceptionnelle et son serviteur que nous pleurons aujourd'hui notre père notre ami Mieux notre collègue Mouimba Makiès et Alphonse venu sous le nom glorieux de champion Texas que Dieu console nos cœurs affligés c'est lui de la veuve et des orphelins qu'il a laissés m'est vraiment prisé que le soit la gloire Mouimba Texas c'était d'abord un homme très bon il avait surtout un côté méticuleux il était très ponctuel c'était vraiment à ce point là qu'on n'arrivait pas à s'entendre parce que moi j'arrivais souvent en retard à nos rendez-vous et c'était un homme très bon il défendait la cause avec tout son cœur loin de tous les intérêts donc c'est le souvenir que je garde de Texas Mouimba un mot à tous les albinos se désespérer aujourd'hui nous sommes ensemble nous allons contenir la fondation Mouimba Texas et tous les collaborateurs qui ont au moins une ou deux sortis dernièrement tous les actifs qui ont à action dans la fondation Mouimba Texas donc voilà en tout cas J'ai essayé de la Vendé d'Ambé de la Vendé de la Vendé de la Vendé de la Vendé et de la Vendé de la Vendé de la Vendé voilà je vous demande vraiment que le monde est de la Vendé de la Vendé Cachère internationale, professionnelle. Nous sommes le Premier ministre de tous les cachères fait chère du Congo, bien nommé par Edi Mwemoto Nangenge. Nous sommes en cachère de la club où il y a une vibration de temps. Nous sommes en cachère de la sécurité dans la club, mais nous sommes en cachère de la toupe de Zali. Nous sommes en cachère de la soupe de Zali. Nous sommes en cachère de la soupe de Zali. Nous sommes en cachère de Zali. Nous sommes en cachère de la soupe de Zali. Nous sommes en cachère de Zali. En quoi nous savons-nous qu'on regarde dans le gouvernement ? Nous savons que tout est allé à une façon de faire ça. Nous savons que nous savons l'honneur pour qu'elle soit en match. Il faut faire la défense, c'est d'oublier dans le commerce. Si nous savons que nous savons que ce soit en sport, nous savons qu'il est en épreuve. Pour que nous savons que le gouvernement a changé. Nous savons qu'il se900 et qu'il faut faire de temps pour faire des bénévoles, un père dehors et il ne veut pas faire de réserve. Nous savons qu'il faut faire de l'étr Grey, Il n'y a pas d'argent. Sous-titrage MFP. Mes chambres sont les épaules, les sports est les gens, les sports du Carabal et les sports. Les sports de l'attribut il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens dans la jeunesse. Ils ont des gens qui sont des gens qui sont présents sur la télévision. Ils ont des gens qui ne sont pas les gens qui ont été décédés. Leurateur, bien sûr, est-ce que vous êtes le père? Je suis un NYC. Je suis un grand chef. Merci. Fondation Aveski, Fondation Aveski, Baleca, Maman Baleki, Fondation Aveski. Fondation Aveski, 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 Fondation Aveski C'est-à-dire qu'il n'y a pas de handicap, qu'il n'y a pas de handicap, qu'il n'y a pas de handicap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de handicap, qu'il n'y a pas de handicap. Qu'il n'y a pas de handicap.